bonsoir bienvenue sur votre chaîne préférée akhbar el bled c'est toujours l'allemagne qui ont vu au maroc qui cherche par tous les moyens à freiner son développement et son élan économique bilfeil allemagne a tu haoui l'an testaril la kulla l'imkaniyat al mutawafira l'adeyha l'almanie veut pousser l'union européenne à tourner le dos au maroc l'union européenne favoriserait telle l'hégémonie du maroc sur les pays du maghreb en tout cas pour l'allemagne tel est le cas en effet une note confidentielle de l'institut allemand des affaires internationales et de sécurité vient de fuiter et selon le journal en ligne français atlantico fr qui rapporte l'information dans l'une de ses récentes publications l'institut appelle les autorités allemandes à mettre la pression sur l'union européenne pour qu'elle revoie ses positions concernant le maroc cette note dit en substance qu'il faut arrêter le maroc dans ses tentations hégémoniques sur les pays du maghreb et notamment cesser d'aider la croissance et le développement économique du maroc qui freinent ainsi l'émergence de l'algérie et de la tunisie ce rapport de la stefong wissenshaft politique publié par isabel werenfels senior flow de la division moyen orient et afrique et intitulé rivalité maghrébine sur l'afrique subsaharienne l'algérie et la tunisie cherchent à suivre les pas du maroc atlantico.fr fait remarquer qu'il s'agit d'une étude non officielle qui a toutes les formes d'une note d'orientation politique à l'adresse des autorités allemandes au moment où les rapports entre rabat et berlin ne sont pas au beau fixe depuis plusieurs mois maintenant en bref cette note observe que le maroc avance à un rythme qui laisse derrière lui ses deux voisins l'algérie et la tunisie alors que la tunisie tombe dans l'oubli et l'insignifiance l'algérie tente de surmonter ses difficultés et de rattraper le maroc qui ferait tout pour entraver ses progrès souligne atlantico.fr ajoutant que selon isabel werenfels cette situation représente un déséquilibre d'autant que les pays européens tentent de travailler avec les pays du maghreb individuellement isabel werenfels recommande alors une coopération triangulaire avec l'ensemble des pays du maghreb pour équilibrer les choses pour ainsi contrecarrer le sentiment d'inutilité croissante de l'algérie de renforcer l'économie tunisienne et relativiser les ambitions hégémoniques du maroc et ainsi atténuer la dynamique négative de la rivalité pour beaucoup d'observateurs cette note n'a pas été rendue publique par hasard elle tombe dans un climat de tension politique et diplomatique entre l'allemagne et le maroc sur fond de rivalité subsaharienne mais elle tombe aussi à un moment où le maroc est soupçonné d'avoir utilisé le fameux logiciel israélien qui lui aurait permis de mettre sur écoute les téléphones portables de beaucoup de personnalités européennes et notamment françaises dont le président de la république sous ligne atlantico.fr le portail en ligne français estime que ce contexte va obliger la france et l'ensemble de l'union européenne à clarifier leurs relations avec les pays de l'afrique du nord et à remettre à plat les rapports économiques et migratoires un dossier que la france trouvera en arrivant à la présidence de l'union européenne au début de l'année prochaine alors que la compagnie pour la présidentielle sera déjà bien engagée et que l'allemagne elle aura déjà changé de gouvernance conclue atlantico.fr